Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre classe de sciences de la semaine dernière. Dans les dernières classes, nous avons parlé de la COVID-19 et de la COVID-19. Et puis, si nous avons les symptômes, si nous commençons à être malade, qu'est-ce que nous devons faire ? Que devez-vous faire quand vous pensez être malade ? Si vous pensez être malade, vous devez vous mettre en quarantaine pour éviter de le propager, et appeler un médecin. Est-ce qu'on doit prendre des médicaments ? Il n'existe pour l'instant aucun médicament qui a fait ses preuves contre le corona. Des gens sont en train de développer des médicaments. Nous avons une invitée des Pays-Bas qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne le développement des médicaments. Voici Luz. Elle va nous apprendre des choses sur le développement des vaccins et des médicaments contre le coronavirus. Les vaccins ne sont pas la même chose que les médicaments. Les vaccins vous empêchent de tomber malade. Les médicaments ou les thérapies vous guérissent une fois vous avez déjà attrapé la maladie. Un virus entre dans les cellules humaines en interagissant avec elles, un peu comme s'il leur serrait la main. Les vaccins sont censés empêcher cela en entraînant le système immunitaire pour qu'ils reconnaissent le virus avant qu'il rentre. Les cellules immunitaires vont produire des anticorps qui sont une sorte de médicaments naturels. Les thérapies antivirales existent pour guérir une certaine maladie chez des personnes qui sont déjà malades. Plusieurs types de thérapies existent. Plusieurs types de thérapies existent. Celles qui tuent le virus. Celles qui rendent le patient ou la patiente plus forts. Celles qui modifient le virus et font en sorte qu'il ne peut plus infecter les cellules. Et des thérapies qui fonctionnent avec des anticorps naturels ou artificiels pour bloquer le virus et s'assurer qu'il ne peut plus infecter les cellules. Un virus n'est que du matériel génétique dans une boîte. Le coronavirus est un virus spécial. Il a comme des épines. Voici à quoi ressemble un virus du corona dans la vraie vie. Les triangles rouges sont des protéines d'épines. Dans le laboratoire, nous pouvons fabriquer de fausses protéines d'épines. Elles ressemblent exactement aux protéines d'épines du vrai corona, mais elles ne sont pas dangereuses. Si nous utilisons un vaccin, notre corps se prépare pour nous protéger et il commence à fabriquer des anticorps. Nous n'utilisons pas le virus entier, mais seulement la protéine d'épines qu'on injecte à personne en tant que vaccin. Après avoir reçu le vaccin, le système immunitaire produit des anticorps. Ces anticorps peuvent aussi être utilisés comme thérapie pour bloquer le coronavirus de infecter les cellules humains. Ces anticorps peuvent aussi être utilisés comme thérapie pour bloquer le virus du corona d'infecter des cellules humaines. Que ce soit les protéines d'épines qui sont utilisées pour le vaccin ou les anticorps, les deux sont constitués de protéines. Nous pouvons fabriquer ces protéines dans le laboratoire. Dans le laboratoire, au lieu d'utiliser une personne, nous pouvons utiliser des cellules qui vont produire les anticorps et les vaccins. Au lieu des cellules humaines, nous pouvons également utiliser les cellules de levure ou de bactéries pour produire ces protéines. Elles sont un million de fois plus petites que les cellules humaines et rendent la production moins chère et plus pratique. Pour produire les protéines, nous prenons l'ADN qui code pour les protéines d'épines ou pour les anticorps. Nous coupons une partie de l'ADN et le modifions pour améliorer le vaccin ou la thérapie. Nous mettons ensuite l'ADN dans les bactéries, des levures, des cellules de mammifères pour leur donner le code dont ils ont besoin pour fabriquer la protéine. Nous laissons ensuite les cellules se développer et elles vont fabriquer la protéine. Après cela, nous devons simplement la purifier. C'est tout un peu bizarre, non ? Les cellules, les bactéries, les lieux, les protéines... Vous pouvez me demander ce que ça ressemble en réalité. C'est ce que mon collègue Chiara vous montrer dans le lab. À quoi ressemble donc cela dans la vraie vie ? Nous allons maintenant regarder dans le laboratoire. L'ADN et les bactéries sont mises ensemble, mais l'ADN est si petite que vous ne pouvez pas l'avoir. Les bactéries sont移ées d'un pot de l'eau à un pot de l'eau pour une minute et demi, et puis retournées vers l'eau. Grâce au choc de la température, l'outil des bactéries se déroule un peu et elles prennent le DNA qui code pour notre thérapeutique ou vaccin. Les bactéries sont déplacées d'une boîte contenant de la glace vers une boîte contenant de l'eau tiède, puis de retour vers une boîte contenant de la glace. À cause du choc thermique, le dehors de la bactérie se casse un petit peu. Elles peuvent maintenant intégrer l'ADN qui code pour notre thérapie ou notre vaccin. Une sorte de soupe, appelée un milieu de croissance, est rajoutée. Il alimente les cellules et les aide à récupérer du choc. Ces petits points jaunes sont des levures qu'on utilise pour produire des protéines thérapeutiques. Les levures se développent également dans un milieu de croissance, donc Chiara va prendre un peu de levure et le mettre dans un milieu de croissance. Les levures sont ensuite mises dans cet incubateur, bien au chaud, à 28 degrés. Elles se développent pendant quelques jours et produisent beaucoup de protéines. Deux fois par jour, nous donnons aux levures, comme un aliment énergétique spécial, le méthanol. Ceux-ci leur rappellent qu'elles doivent produire nos protéines. Et voici ce qu'il en ressort, un tube d'anticorps. Il n'y a pas grand chose à voir, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a pensé, c'est pourquoi nous l'avons coloré en bleu pour vous. La ligne bleue est l'anticorps anticovine qui a été produit par les levures. Mais pourquoi est-ce que cela prend autant de temps ? Nous devons tester les vaccins et les thérapies que nous fabriquons. Tout d'abord, il est très important de savoir qu'ils ne sont pas nocifs. Nous les testons donc d'abord sur les animaux, puis sur les humains. Ensuite, nous devons savoir s'il fonctionne bien. Pour les thérapies, il est simple de tester. Il suffit d'injecter la thérapie à des personnes malades et voir s'ils s'améliorent ou pas. Pour les vaccins, cela prend beaucoup plus de temps. Vous devez injecter le vaccin à des personnes qui ne sont pas malades et attendre puis attendre puis attendre pour voir si le vaccin fonctionne et que les personnes restent en bonne santé. Si ça marche, nous devons produire les protéines à une très grande échelle. Si ça marche, nous devons produire les protéines à une très grande échelle. Si ça marche, nous devons augmenter l'échelle pour protéger tout le monde. Nous espérons pouvoir arriver plus tard cette année ou au début de l'année prochaine. Entre temps, prenez soin de vous. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Les vaccins empêchent les gens de tomber malades. Les thérapies antivirales guérissent les personnes qui sont déjà malades. Dans le cas du Corona, la protéine d'épines provenant du dehors du virus peut être utilisée pour fabriquer un vaccin. Quand vous êtes infecté, votre système immunitaire fabrique des anticorps. Ces anticorps peuvent être utilisés comme une thérapie antivirale. La protéine d'épines et les anticorps sont tous deux constitués de protéines. Ces protéines peuvent être fabriquées dans le laboratoire en injectant de l'ADN qui code pour cette protéine à des bactéries, des levures ou des cellules de mammifères. Les cellules produiront ensuite des protéines.